hey j'espère que vous allez bien en ce début de semaine on est mardi je voulais juste vous faire une petite vidéo parce qu'en fait il m'est arrivé une histoire donc c'est un peu une story time mais pas la mienne et j'aurais dû réagir j'aurais dû réagir pour vous contextualiser tout ça c'était quand vendredi dernier je suis allé à qui habille et en fait qui avait vous savez il ya les rayons donc femmes du 36 ou 44 et des 46 ou 48 je sais plus exactement dès le 48 je crois vous rentrez dans la catégorie grande taille la catégorie grande taille n'est pas mélangé avec les autres tailles en fait elle est à part donc moi je regarde tranquillement tout ce qui se passe enfin je regarde les habits et en fait ce qui s'est passé c'est que une maman avec sa fille sont venus et en fait je venais de sortir des essayages et j'avais pris l'outil des petits t-shirts je vous les ai montré en story du coup donc j'ai pris des petits t-shirts taille xl enfin voilà quoi rien de plus non là c'est des t-shirts et en fait cette maman a commencé à réprimander sa fille en lui disant voilà prends pas ça si tu montres les bras on va voir ton gros vent on va voir ton gros ventre on va voir ça on va voir ça on va voir ça et là j'étais choquée je me suis je me suis mise comme ça et en fait j'ai rien trouvé de mieux à faire que de regarder la scène pourquoi j'ai pas réagi je sais pas j'aurais dû réagir en disant cette jeune femme écoutez pourquoi 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 parce que la fille elle était mal au point sa maman lui a lui a mis des jeans plein les bras elle lui a pris non tu prends pas ce débardeur non tu prends pas ça on va voir tes bras on va voir ton ventre bon je sais que par coutume il y en a qui le font pas mais là c'était vraiment pour dire voilà on va voir tes gros bras on va c'est dégueulasse alors what the fuck vraiment vraiment parce que je comprends pas je comprends pas cet état d'esprit d'une mère à critiquer sa fille à la mettre mal en point parce que mal en point parce qu'à un moment donné c'est ta fille tu lui dois du bien tu lui dois de la veillance tu lui dois de rester rester correcte avec elle c'est ta fille tu l'aimes tu l'aimes un enfant tu l'aimes et là j'avais l'impression que elle critiquait sa fille mais encore que tu lui dises voilà en privé voilà mais là tu es dans un magasin tu crie limite sur ta fille parce qu'elle veut prendre un t-shirt je suis désolée mais il ya un moment voilà c'est que tu veux t'exposer que tu veux non faut pas faire comme ça ta fille elle est grande si elle veut montrer son ventre c'est son corps c'est pas ton corps c'est le corps des enfants c'est pas le corps des mamans c'est pas le corps des papas c'est chacun à son propre corps chacun sa manière de trouver son propre son corps beau ou pas et ça j'ai pas compris ça j'étais comme ça j'étais choquée et je vous jure que j'étais choquée ça m'a sur le coup ça m'a choqué parce que je me suis dit mais comment une maman peut dire ça et en fait j'ai réfléchi moi aussi ma mère bon elle me disait ça mais voilà voilà avec l'âge voilà j'ai pris du recul mais là cette jeune fille qu'est ce qu'elle va faire ben elle va faire elle va complexer sur son ventre elle va complexer sur son bras ça va créer un manque de confiance en elle et ça c'est ce qui impacte aujourd'hui la société les gens ils s'en rendent pas compte que un manque de confiance c'est à cause des autres qu'on l'a pas à cause de nous un manque de confiance en nous c'est parce qu'on s'est fait rabaisser parce qu'on s'est fait humilié parce qu'on s'est fait critiquer il ya un moment faut remettre les choses en question j'aurais dû réagir j'aurais dû dire à la maman écoutez écoutez votre fils il avait montré son ventre qu'elle le montre mais qu'elle le montre en quoi il est dégueulasse un ventre c'est quoi sa vente même si tu fais 40 kg tu as de la graisse dans ton ventre même si tu fais 40 même si tu fais 40 kg tu as des organes tu as quelque chose enfin je comprends pas moi je montre mes bras bon bref moi je sais que je complexe à cause de mes bras je mettrais pas de débardeur parce que combien de fois on m'a dit que ma peau elle pendait mais voilà c'est des enfants on parle d'enfants là on parle d'enfants c'est ça me fait trop mal au coeur quand j'ai vu la tête de la petite fille se décomposer devant moi et moi j'ai pas réagir donc j'ai juste un mot à dire c'est quand vous voyez des scènes comme ça faut réagir même si la personne elle vous connaît pas vous la critiquez pas non 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 vous lui dites écoutez madame voilà votre fille elle est mal en point il faut pas lui parler comme ça quoi si elle a envie de mettre ses t-shirts mais laissez-la mettre ce t-shirt si elle a envie de mettre ça laissez-la mettre ça c'est à part des choses vulgaires et tout dans la limite surraisonnable j'ai envie de te dire mais là c'est un t-shirt un t-shirt c'est rien c'est un t-shirt c'est c'est et ça et ça je comprends pas je comprends pas parce que des personnes pas des fois c'est même pas mal attentionné parce que des fois ta famille vont dire ouais t'as grossi ouai tata mais ça touche ça touche et les gens ne comprennent pas ça ça touche même si mon jumeau demain il me dit ouais t'as grossi ben je vais rire mais au fond de moi ça va me toucher parce que le poids c'est quelque chose quand on fait un fort poids ça impacte le mental ça impacte tout et du coup ben une petite phrase on va le prendre pour nous et ça les gens s'en rendent pas compte il faut parler avec bienveillance et pas pas comme ça pas crûment pas comme ça et j'aurais dû réagir je vous jure j'aurais dû réagir je m'en veux trop de pas avoir réagi et c'est pour ça je vous fais cette vidéo parce qu'en fait je vous me dis peut-être que un jour vous allez voir cette situation en face de vous et vous allez réagir parce que moi je l'ai pas fait et je regrette du coup c'est pour ça que je me fais je fais cette vidéo parce que je me dis peut-être que ça va pousser d'autres personnes à réagir et peut-être que cette maman va me voir parce que dans ma communauté il y a beaucoup de maman et peut-être que ça va éviter à certaines ou à certains père un pas certains mères parce que ça existe pas et certains perdent de du midi fin de critiquer leur fille devant tout monde quoi et même en privé faut pas critiquer faut aimer c'est le tu donnes et voilà j'espère que ben cette vidéo vous aura plu même si c'est un une story time un peu ben par mois bien évidemment mais du coup ben on se donne rendez vous très vite pour de nouvelles vidéos voilà je fais un très gros bisous la famille n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et puis ben n'hésitez pas à m'écrire sur instagram parce que je vais répondre avec plaisir je vous aime la famille bisous c'est parti